Merci Madame la Ministre. Nous passons au groupe RRDP. Madame Dominique Oroliac. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaiterais évoquer un sujet majeur qui nous savons préoccupe les Français, c'est la prévention de la récidive. Un sujet sur lequel les parlementaires que nous sommes savons que vous travaillez ardemment pour améliorer la sécurité de nos concitoyens, diminuer le nombre de victimes, mais aussi pour assurer le prononcé des peines efficaces et adaptées et la réinsertion des personnes condamnées. Dans le cadre de votre grande réforme pénale, vous avez installé comités de pilotage et groupes de travail sur les métiers des services pénitentiaires d'insertion et de probation, confiant, vouloir apporter un nouveau souffle à ces métiers en leur donnant encore plus de sens et de visibilité. Sens et visibilité alors que nous avons malheureusement constaté que les modifications législatives successives conduites ces dernières années ont rendu peu lisibles les lignes directrices de la politique pénale, accentuant parfois même un sentiment d'incompréhension et d'incohérent chez les professionnels de la justice eux-mêmes. Car avant toute réforme d'ampleur, l'important n'est-il pas d'intégrer pleinement les professionnels à la place qui doit être la leur en tant que force de proposition et d'amélioration du système. Aussi, Madame la Ministre, dans cet esprit, les groupes de travail sur les métiers des SPIP que vous avez mis en place devraient permettre d'engager des réflexions avec les acteurs qui seront au cœur de la réforme pénale engagée tout en construisant avec sérieux et concertation les bases d'un parcours individualisé de la peine et de la prévention efficace de la récidive. Aussi, pouvez-vous nous dresser un premier bilan de ces travaux ? Quels moyens humains et logistiques seront mobilisés dans ce cadre ? Enfin, alors que, contrairement aux idées reçues, les territoires ruraux comme celui dont je suis élue ne sont pas épargnés par l'effet de délinquance et de récidive, pouvez-vous nous assurer que les postes que vous envisagez de créer dans les SPIP et les moyens supplémentaires les concerneront également ? Je vous remercie. Merci Madame la députée, Madame la Ministre. Oui, Madame la Présidente, Madame la députée Dominique Orliac. Oui, bien entendu, parce que le déploiement des services pénitentiaires d'insertion et de probation concernera l'ensemble du territoire. Partout, il y a des besoins. Vous savez que, par décision du Premier ministre, nous faisons un effort, le gouvernement fait un effort considérable pour assurer l'efficacité de ce projet de loi de prévention de la récidive et d'individualisation de la peine. Un effort qui consiste à recruter un millier de personnes pour les services d'insertion et de probation, un millier de personnes sur un corps d'un peu moins de 4000, c'est-à-dire une augmentation de 25% de ce corps sur trois ans. C'est un effort considérable, mais nous ne nous contentons pas d'augmenter les effectifs. Nous travaillons, et vous avez évoqué ces groupes de travail qui se sont déjà réunis une dizaine de fois, qui travaillent sur les profils de recrutement, qui travaillent sur le référentiel du métier, sur l'identité professionnelle même de ce corps qui est essentiel pour la prise en charge, aussi bien en milieu fermé qu'en milieu ouvert, et bien entendu sur des outils d'évaluation, parce qu'il est important d'abord de recenser les bonnes expériences, les innovations, et de les mutualiser. Donc ce corps sera considérablement renforcé, et pour nous il est important effectivement de crédibiliser la contrainte pénale que nous proposons de créer dans le projet de loi qui vous sera soumis, et qui permettra un suivi individualisé, serré, qui sera d'ailleurs évalué chaque année, des personnes qui feront l'objet d'interdictions et d'obligations. Ce sera sans précédent par rapport à ce que nous avons actuellement. Nous sommes effectivement très soucieux d'être efficaces dans la lutte contre la récidive, et nous prenons le risque d'évaluer, d'estimer et de mesurer notre action, puisque avec cet observatoire de la récidive et de la désistance, nous verrons bien si nous faisons mieux que ceux qui existent actuellement.